Vous écoutez les podcasts du Centre Oscar-Lambray. Bonjour Cécile. Bonjour Charlotte. Merci d'être présente à nos côtés ce jour pour parler d'Onzelegg et pour rappeler l'importance de ces financements. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je suis Cécile Philippe. Je suis en charge de la collecte grand public depuis quatre ans maintenant au Centre Oscar-Lambray. Je travaille dans le service communication et relations donateurs et je suis en charge du développement des dons des particuliers à travers les campagnes d'appel à dons. Parfait, merci Cécile. Le Centre Oscar-Lambray, centre de lutte contre le cancer de la région de France, est habilité à recevoir des dons et lègues. En effet, depuis 2014, le Centre est engagé dans une démarche de développement de la collecte de dons, de lègues et de mécénats et bénéficie ainsi du soutien de nombreux donateurs depuis quelques années. Quand on parle de nombreux donateurs, on inclut bien sûr les particuliers, les associations et les mécènes. Donc le Centre est l'utilisateur direct de ces dons qui participent au financement des activités de soins, de recherche et d'innovation. Cécile, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les grands projets qui ont été financés grâce aux dons ces dernières années ? Attention, en 2022, ce sont plus de 2,6 millions d'euros de dons qui ont été collectés. Oui, effectivement, on soutient de nombreux projets. Il y a effectivement des projets phares qu'on finance depuis de nombreuses années. Il y a entre autres le programme Mon Sport Santé, qui est aujourd'hui financé uniquement par les dons et les mécènes. L'activité physique adaptée est reconnue comme traitement non médicamenteux. Et c'est un acte prioritaire qu'on a décidé de faire au Centre Oscar Lambret dans la prise en charge des patients. Elle permet aux personnes atteintes de cancer de mieux s'adapter au traitement et ça réduit les effets secondaires, tant physiques que psychologiques. Ça favorise le sommeil, la lutte contre l'anxiété, ça réduit la fatigue également, induite par les traitements et diminue le risque de récidive. Depuis combien de temps le programme Mon Sport Santé a été mis en place et déployé ? On a déployé le programme depuis 2016. Ça fait déjà quelques années que c'est mis en place. L'objectif est vraiment de mettre l'activité physique le plus précocement possible dans la prise en charge et l'objectif est d'offrir les meilleures chances de rétablissement des patients. On a également un autre projet phare depuis quelques années maintenant qui a abouti en début d'année. C'est l'unité oncopédiatrique adolescents et jeunes adultes qui a été intégralement financée par les dons et lègues et qui a pu accueillir ses premiers patients en début d'année, comme je vous le disais. Est-ce que tu peux me rappeler le montant qui a été alloué pour ce projet ? Il y a près de 4,6 millions d'euros qui ont été reversés pour les dons et lègues et qui ont permis de construire cette nouvelle unité. Les familles et les soignants sont ravis d'être dans cette nouvelle unité qui propose un environnement accueillant et adapté. Ça fait vraiment la différence pour offrir la meilleure qualité de prise en charge possible et accompagner ces jeunes patients tout au long de la maladie. Très bien, merci Cécile. On a aussi, j'imagine, d'autres grandes thématiques de soutien au centre. Parce que lorsque, généralement, on fait un don dans un centre comme le nôtre, on le fait pour la recherche contre le cancer. Mais il existe d'autres axes de soutien, non ? Oui, tout à fait. Il y a bien sûr la recherche, mais on finance également certains grands équipements. Il y a les soins d'accompagnement et il y a également les aménagements. On participe à certains aménagements également. Donc, je vais développer un petit peu la recherche pour vous présenter un peu ce qu'on est amené à financer. Donc, il y a les équipements de pointe, comme je vous le disais, et il y a aussi les études cliniques qui sont promues par le centre. L'année dernière, il y a eu 180 essais cliniques qui ont été mis en place et ça a pu bénéficier à plus de 1250 patients pour la recherche clinique et l'innovation thérapeutique. Donc, la recherche clinique, elle est articulée sur deux thématiques principales. Il y a les traitements personnalisés des cancers, aussi bien de la femme, les sarcomes, les cancers rares, pour lesquels on est le centre référent dans la prise en charge. Et il y a aussi les nouvelles techniques de radiothérapie et d'imagerie radiomix. Et pour étayer mon propos, nous avons participé au financement cette année de l'étude StereoLiver, qui est portée par le docteur Mirabel et qui a pour but d'évaluer l'efficacité et la toxicité dans les traitements par des radiothérapies stérotaxiques pour les tumeurs du foie, les tumeurs hépatiques. On soutient également les soins d'accompagnement. Quand on parle de soins d'accompagnement qui sont financés par les dons, qu'est-ce que ça englobe ? De quoi on peut parler, en fait, finalement ? Donc, effectivement, au Centre Oscar Lambret, on propose des soins de socio-esthétique, par exemple, qui est un soin d'accompagnement, qui est proposé gracieusement à nos patients dans certains parcours de soins, comme par exemple, à la suite d'une reconstruction mammaire, le centre propose le tatouage du mamelon, qui permet de restaurer l'image du corps. Il y a également la musicothérapie en soins palliatifs ou l'intervention d'une art thérapeute auprès des enfants et de leur famille également, et qui les aide à exprimer leurs émotions, leurs thématiques et leurs problèmes du moment au-delà des mots. On a également, toujours dans le soutien des dons, l'aménagement. L'aménagement, par exemple, qui a vu l'année dernière l'ouverture de la salle de sport de 138 mètres carrés, donc c'est assez important. Pour, toujours dans la thématique du déploiement du programme Mon Sport Santé, on propose des séances encadrées par des professionnels formés à la prise en charge dans le cadre du cancer. et on a mis aussi un parcours sportif dans une aile d'hospitalisation, de chirurgie, pour une remise en mouvement en post-opératoire, ce qui a pu, bien sûr, aussi bénéficier du financement des dons. C'est, en effet, de beaux projets. Dans tous ces axes de soutien, on voit que là, le centre participe, en fait, finalement, au-delà de la recherche, au bien-être des patients tout au long de leur parcours. Est-ce que tu peux, d'ores et déjà, nous dévoiler les futurs projets pour l'année 2024 ? Projets qui seront, bien sûr, eux aussi, financés par les dons. Oui, on a effectivement des beaux projets en 2024. Et pour aussi chercher des nouveaux projets, on met en place un appel à projets internes qui est porté par les équipes et soutenu par les dons. C'est les équipes qui sont promoteurs de ces projets innovants et qui ont pour but d'offrir un meilleur accompagnement, toujours plus qualitatif et personnalisé. Il y a notamment l'équipe de l'unité pédiatrique qui a proposé et qui est, à l'heure actuelle, en train de travailler sur un parcours ludique de la chambre d'enfant jusqu'au bloc opératoire. Donc, on le sait, c'est un moment un peu stressant pour l'enfant et, bien sûr, pour la famille. Et donc, l'objectif, c'est de détourner l'attention de l'enfant en utilisant le jeu autour d'une chasse au trésor et proposer à l'enfant d'aller jusqu'au bloc opératoire en tricycle. Ça crée un environnement de soins moins anxiogène à ce moment-là grâce au brande cardier et au parcours mis en place. On a également un autre projet pour les enfants ou, en tout cas, pour les un peu plus grands, les adolescents et les jeunes adultes avec le déploiement d'une application pour smartphone afin de faciliter le partage d'informations et les échanges avec les équipes soignantes. Pour revenir sur la thématique du sport, on souhaite mettre en place un parcours en hôpital de jour, toujours un parcours sportif. Et il y a également un parcours sportif qui sera mis en place à l'extérieur pour les patients et leurs accompagnements qui pourront tout à fait être utilisés lors des temps de visite avec le patient, la famille. Ça pourra générer un petit peu de remise en forme pour tout le monde. Très bien. Alors, on va aussi, j'imagine, parler recherche contre le cancer en 2024. Oui, bien évidemment. Il y a nos équipes de recherche pluridisciplinaire qui vont s'atteler toujours à mieux comprendre les mécanismes du cancer pour identifier les traitements innovants. Par exemple, notre équipe de l'unité tumorigenèse et résistance au traitement, qu'on appelle ici l'UTRT, déploie depuis plusieurs années des nombreux projets et de travaux prometteurs sur les gliomes pédiatriques de haut grade qui présentent un taux de mortalité supérieur à 80%. Il y a donc nécessité à travailler sur le sujet. Ils continueront à œuvrer sur ces cancers pour augmenter les chances de survie des malades. Et on est très fiers de cette équipe parce qu'ils ont obtenu il y a quelques jours un label d'excellence Pédiacriex par l'Institut national du cancer, l'Inca. Et ils ont travaillé sur ce sujet-là avec leur homologue de Strasbourg et Nancy pour leurs travaux de recherche pluridisciplinaire alliant biologie et sciences humaines et sociales. Enfin, il y a un projet sur le long terme qui est prévu au Centre Oscar Lambret qui est donc cette extension qu'on appelle nous le Col 2 qui devrait voir le jour à l'horizon 2026. Et il y a bien évidemment des dons qui seront prévus à l'aménagement de certains nouveaux espaces chaleureux et adaptés aux patients. Donc, je profite de ce moment de podcast pour rappeler toute l'importance du soutien des donateurs et surtout à cette période de l'année. Ça reste essentiel pour soutenir les travaux de recherche de nos chercheurs, de soutenir les soins d'accompagnement comme je vous ai présenté dans le podcast pour 2024. Et je remercie sincèrement tous nos donateurs et les futurs donateurs pour leurs dons quel que soit le montant. Il faut rappeler qu'ils sont tous importants à nos yeux. Merci Cécile de nous avoir éclairé sur ce sujet des dons et lègues et de rappeler l'importance de ces financements pour le Centre Oscar Lambret. Merci Charlotte de m'avoir permis de répondre à toutes tes questions. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Retrouvez l'ensemble des projets soutenus grâce aux dons dans la rubrique Soutenir le Centre sur notre site web, l'adresse du site www.centreoscarlambret.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada